Allez, c'est parti, il va apparaître sur la caméra. Bonjour, il y a des têtes que je connais, des têtes que je ne connais pas, donc les têtes que je ne connais pas, merci. Je vous embêterai dans la soirée pour voir comment vous avez connu Tadix. Je fais un peu l'ambiance un peu plus intime. Du coup, bienvenue à cette Tadix de novembre. Voilà, il pleut, il y a des feuilles par terre et Tadix. Johanna, je reviendrai un peu plus tard sur le pourquoi de sa venue. Je t'emprunte sa télécommande, je peux ? Ouais. Donc, on va filmer. Alors, quand je dis filmer, c'est surtout Johanna qui va être filmée, mais de temps en temps, potentiellement, prendre des photos. Si vous ne voulez pas apparaître sur les photos, dites-le moi, je m'arrangerai pour prendre des angles un peu plus sympas. Je ne vais pas non plus prendre 2000 photos dans la soirée, je vous rassure. On vous propose une collation à base de pizza à la fin. J'ai besoin de savoir qui est intéressé pour rester manger après. 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. OK. Sachant que même ceux qui décideraient au dernier moment, il y aura assez à manger. Pour tout le monde, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas signé dans votre sang. Merci à nos sponsors. Asitop et Asensi qui nous permettent de faire venir des speakers et aussi de faire venir à manger pour tout à l'heure. Hamam qui nous permet d'avoir une salle gracieusement offerte pour chaque event. Et toujours à notre donateur mystère. Il nous a fait un don en début d'année. Ce n'est pas Voldemort, ne vous inquiétez pas. J'ai le droit de prononcer son nom. Ouh, la mise en page qui a sauté. Les prochains events. Le 14 novembre, on a nos copains du Turing Computer Club qui font un event. Alors, je n'ai pas le sujet, mais je sais qu'il y aura de la bière et il y aura à manger. Donc, j'ai envie de dire, allez-y. Pen testing ? En plus, ça parle de test. Donc, c'est cool. Le 23 novembre, est-ce que je suis sûr de moi le 23 novembre ? Je ne sais pas. Vérifier, j'ai cru que c'était cette semaine. Mais non, c'est le 23 novembre. La FUP tour. Donc, Alex Touré qui est venu à Tadix il y a peut-être un an et demi. Il nous parlait d'architecture. Donc, il va faire son tour sur les catas d'architecture qui est plutôt bien fait. Et Florian, James et Sébastien qui parleront des vintontés PHP 8.3. Il me paraît, en général, je pense que c'est toujours au Céphine à Tour Suite. Je ne suis pas sûr. Je sais que le Céphine est en travaux. Mais je pense que sur le meet-up, ils doivent le dire. C'est le nouveau bureau maintenant. Il doit y avoir l'adresse. Décembre, le 12 décembre, Eléa Péton qui vient à Tadix. Comment vous dire que je suis fier ? Si vous avez l'historique, Eléa s'est lancée dans le monde du talk il y a à peu près un an et demi, deux ans, au tremplin. Les speakers, justement, organisés conjointement par Capricorne et Tadix. Bonsoir. Et ça déchire tout ce qu'elle fait. Ce talk-là, moi, je l'ai connu. Je l'ai vu plein de fois. C'est une nouvelle version qui est superbe. Franchement, si vous voulez voir un peu de l'IA et autre chose que des prompes et comprendre comment c'est fait derrière, sans vous avoir trop mal au crâne, c'est vraiment à venir voir. C'est vraiment top. Et Eléa est juste magique à 24 ans, simplement. Et ça, ça met un coup de vieux. Mois de janvier, 23 janvier, toujours ici même. On a David qui vient, Pilato, pardon, de chez Elasticsearch. Toujours de l'IA, mais alors plutôt sur de la recherche. C'est un talk-là qu'il a donné au Juxummer Camps, que j'ai beaucoup aimé. Donc, je lui ai demandé si il voulait bien venir le faire. Il va mêler un peu génération de musique, recherche de musique, IA et Elasticsearch. C'est vraiment sympa à faire. C'est plutôt assez éclairant sur l'IA. Donc, n'hésitez pas à venir. Et puis, plein d'autres qu'on vous dira au fur et à mesure. Donc, nous, normalement, on est nous. Donc, moi, je suis à gauche. Fanny est à droite. Vous pouvez nous avoir sur ces différents handles. un petit coucou à Roxane Chanpao qui nous a fait tout l'habillage Tadik parce que moi, je suis très mauvais pour le faire. Et si vous avez des sujets, des envies de sujets ou vous voulez vous lancer dans la conférence, dans une conférence, envoyez-nous un petit mail où on a aussi un CFP. Et avec plaisir, on vous accompagnera. Hello. Et donc, du coup, Johanna, je vais te passer la main. Je ne suis pour rien sur la telle de Johanna. Je tiens à le dire aussi quand même. Et donc, je vais nous parler de data. Notamment, mais pas que. Je ne peux pas tout ça. Merci. C'est ça ? Je ne suis pas. Je ne peux pas tout ça. C'est un petit peu d'eau. C'est un petit peu d'eau. On prend le pourvoir le temps. Tu m'entends ? Le son, c'est bon ? Oui. Parfait. OK. Merci beaucoup d'être venu ce soir, d'avoir bravé la pluie. Donc, moi, je m'appelle Johanna Voschel. Et ce soir, je vais vous présenter mon talk qui s'intitule Apprends à dompter la data sans douter de toi. Donc, en fait, sur ce premier dessin, donc ça, c'est moi, il y a deux ans, j'étais développeuse C++. Je travaillais plutôt dans des applications 3D. Et j'ai décidé de me lancer et d'apprendre à dompter la data pour devenir ingénieure data. Et finalement, dans cette reconversion, je me suis rendu compte que monter en compétence, c'était une étape. Mais me sentir légitime, c'est ça vraiment qui était une épreuve. Donc, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Du coup, je vais vous parler de cette reconversion, mais surtout des différentes étapes aussi de mon parcours. Donc, finalement, j'ai un moment en arrivé à comment j'ai rencontré la data. Mais j'espère être un petit peu plus rapide dans le rythme que tel mose. Deux ou trois saisons maximum. Et petite parenthèse, si jamais vous voulez retrouver les slides de cette présentation, il y a le petit QR code qui est disponible tout en haut. Alors, dans ce parcours, je vais commencer par parler un petit peu de mon enfance. Je ne sais pas si vous connaissez Barbie, ingénieure informaticienne. Alors, peut-être que vous vous dites, chouette, enfin, Barbie, ingénieure informaticienne, je vais offrir ça à mes enfants. Donc, vous allez être un petit peu déçus. Je vais vous spoiler un peu l'histoire. Parce qu'à la base, c'est aussi un livre. Et ça raconte comment Barbie est plutôt, en fait, designer de jeux vidéo. Et elle va plutôt avoir besoin de Brian et de Steven pour faire le développement du jeu. Et aussi pour l'aider quand elle rencontre des bugs ou des virus. Donc, tout ça pour dire que dans mon enfance, je n'ai pas vraiment été encouragée par la société à faire de l'informatique, à faire des sciences. Moi, j'aimais énormément les maths. J'avais des très bonnes notes, en plus. Mais je n'ai pas forcément été, plus que ça, encouragée par mes professeurs. Quand je commençais à m'intéresser à faire une classe prépa, j'avais un professeur qui m'avait dit que je ne serais pas assez forte psychologiquement pour faire une classe prépa. Mais heureusement, je ne l'ai pas écoutée. Et du coup, j'ai été prise à l'INSA de Rouen. Donc, l'INSA, ça m'attirait beaucoup parce qu'il y avait une spécialité maths. Oui, bonjour, bienvenue. Installe-toi. Donc, l'INSA, ça m'intéressait énormément parce que je voulais faire des mathématiques et il y avait la spécialité. Et donc, c'est un terminal que j'étais prise à l'INSA puisque c'est une école d'ingénieurs en 5 ans. Et donc, je savais que j'aimais les maths, mais je n'avais pas encore programmé. Je n'avais jamais programmé de ma vie. Et je savais que j'allais avoir, lors de cette première année, des cours de programmation. Et j'avais un peu cette image de copain, fan de jeux vidéo, tout ça. Et je ne me mettais pas trop dans cette catégorie-là. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu très peur de ne pas y arriver. Du coup, pendant les deux mois de vacances, avant de rentrer à l'INSA, j'ai pris le site du zéro et j'ai appris à programmer en C et tout. Je me suis dit, bon, là, comme ça, je vais pouvoir y arriver. Et en fait, je me suis rendue compte qu'en deux mois, j'avais fait tout le programme de la première année de l'INSA. Du coup, c'était très facile. Et donc, c'est vraiment à l'école d'ingé que j'ai découvert l'informatique. J'ai quand même, avant de choisir ma spécialité, parce qu'on l'a choisie après les deux ans de classe prépa intégrée, j'ai quand même posé beaucoup de fois la question, mais est-ce qu'il faut être guide ? Est-ce qu'il faut aimer les jeux vidéo pour faire la spécialité génie mathématique ? Et on m'a dit, non, pas du tout, il faut aimer les maths quand même. Et du coup, c'est ce que j'ai choisi et je ne regrette pas du tout. Et lors de la dernière année, donc la cinquième année, on doit faire un projet qui dure toute l'année et on a la possibilité de la faire en entreprise. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai cherché, du coup, une entreprise qui proposait ce genre de stage alterné. Et j'ai trouvé un stage, un peu par hasard. Je regardais sur les sites de grandes entreprises et je vais sur le site de Dassault Systèmes et là, je vois la photo de Karl Lagarpian. Du coup, ça m'intrigue, je vais voir les stages. Et là, j'ai trouvé des stages dans l'essayage de sac à main en réalité virtuelle, simulation de tissu. Et je me suis dit, oh là là, c'est fait pour moi. Du coup, j'ai postulé et j'ai été prise. Et donc, j'ai commencé, du coup, ma carrière plutôt dans les applications 3D qu'aux deux ans et plus plus. Et ma première expérience, c'était à Dassault Systèmes en 2012. Donc oui, à Dassault Systèmes, on ne fait pas que des avions. Donc, j'ai rejoint l'équipe recherche qui s'occupe de modéliser des phénomènes physiques, que ce soit aussi de la simulation de fuite, mais ici, de tissu. Donc, mon stage concernait la simulation de tissu. Alors, à quoi ça sert la simulation de tissu ? Ça va servir, par exemple, à modéliser la robe de la Reine des Neiges en 3D ou alors, voilà, dans tout ce que vous voyez dans les films d'animation ou même les jeux vidéo. Mais ça va servir aussi à faire des outils pour les modélistes et les designers dans leur communication quand ils vont créer des vêtements. Ça va leur servir à faire des prototypes. Et derrière, comment ça marche ? En fait, on va utiliser un maillage. Bonjour. Pas de souci. Je vais vous installer. Donc, en fait, on va utiliser un maillage. Donc, c'est comme une grille. C'est ce qu'on voit là, ici, en vert. Et on va modéliser des forces physiques sur chaque point de ce maillage. On va retrouver, bien sûr, la gravité, mais on va aussi avoir des forces d'étirement ou de cisaillement selon comment on va étirer le tissu. En fait, c'est comme si, finalement, chaque plan du maillage était relié par des tout petits ressorts de différentes intensités selon le type de tissu. Ensuite, en 2013, je vais rester chez Dassault Systèmes pour mon premier CDI, mais je vais changer d'équipe. Là, je vais rejoindre l'équipe qui s'occupe de développer le logiciel qui s'appelle Home by Me qui permet d'aménager sa maison ou son appartement en 3D. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà utilisé. Et moi, on va me donner la mission de faire un générateur d'aménagement automatique et plus précisément dans le domaine de la cuisine. Donc, par exemple, quand vous allez chez Ikea ou chez Leroy Merlin, vous voulez refaire votre cuisine, vous allez utiliser un algorithme qui va vous faire des propositions automatiques de cuisine. et comment ça marche derrière ? En fait, on va utiliser une fonction qui va modéliser toutes ces contraintes d'aménagement. Donc, les inconnus du problème, ce sera la position et la taille des meubles. Donc, tout ça, ça va varier. Et finalement, cette fonction, elle va devoir donner un score à chaque aménagement proposé. Donc, si, par exemple, on se retrouve avec le frigo devant une fenêtre, voilà, ça ne sera pas un bon score. Donc, par exemple, on va avoir un score de 1000, très élevé. Alors que si on voit que les meubles remplissent bien la pièce, qu'on n'a pas de collision, on va avoir un petit score, 5. Donc, finalement, on va se retrouver à avoir une fonction qu'on va chercher à minimiser. Donc, ça va être un problème d'optimisation. Et pour résoudre ce genre de problème, on a utilisé des algorithmes qui s'inspirent du vivant. Donc, il y a, par exemple, les algorithmes génétiques qui vont s'inspirer des mutations de l'ADN, mais aussi le PSO, le Particle Swarm Optimization, qui s'inspire de comment les oiseaux ou les abeilles, ils vont communiquer entre eux pour trouver l'endroit où il y aura le plus de nourriture. Donc, pour... Ah oui, je n'ai pas fini. Donc, ensuite, en 2016, je vais changer d'entreprise. Je rejoins l'entreprise ThermoFisher. ThermoFisher, ils font de la reconstruction 3D à partir d'images issues de micro-tres. Donc là, c'est assez intéressant. Je découvre un petit peu d'autres technos comme Qt, Kuda, OpenGL. Et je m'améliore aussi sur mes compétences en Git. Et toujours du C++. Et finalement, en 2019, je vais rejoindre l'entreprise où je suis actuellement, qui s'appelle Lectra, donc c'est à Bordeaux. Et je vais m'occuper de développer un logiciel de création de vêtements. Donc, je vais retrouver un petit peu mes premiers amours. Du coup, un petit bilan de ce monde de la 3D. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est faire des maths appliquées à des problèmes concrets. En fait, j'ai eu la chance de faire beaucoup d'algorithmes assez poussées où vraiment, on cherchait à optimiser le plus possible les performances parce qu'on avait des contraintes souvent de temps réel. On cherchait vraiment à aller le plus vite possible dans les calculs. Et en plus, souvent, ce n'était pas évident de trouver la solution exacte. Ce n'était pas possible dans le temps imparti. Donc, c'était toujours un équilibre à trouver entre trouver la solution qui se rapproche le plus de l'idéal, mais en un minimum de temps. J'ai vraiment aimé travailler sur des projets hyper intéressants avec beaucoup de fonctionnels qui me parlaient. Et aussi, pas mal de compétences, notamment en C++. Et j'ai eu la chance d'aller notamment à une conférence C++ à Berlin où j'ai beaucoup appris et gagné en expertise. Bon, tout va bien. Mais en fait, en 2021, donc il y a deux ans, en fait, plus rien n'allait. Je ne me sentais vraiment plus du tout bien finalement dans mon entreprise, dans ce que je faisais. Je pense que j'avais vraiment perdu le côté fun des débuts. Ça ne m'animait plus finalement mon travail au quotidien. Je trouvais que finalement, je ne faisais plus assez de maths et plus assez de 3D. Alors ça, c'était vraiment ce qui me motivait le plus dans mon quotidien. Je trouvais que je n'avais pas trop de reconnaissance par rapport à tous les efforts que je faisais. Et puis, j'étais un peu en décalage par rapport à mon équipe. Moi, j'avais envie de proposer plus d'idées, plus d'innovations, de tester vraiment plein de nouvelles choses. Et voilà, pour moi, ça n'allait pas assez vite. Et j'avais surtout vraiment besoin d'apprendre, besoin d'évoluer. Et là-dessus, j'étais déçue. Par contre, j'ai eu la chance quand même à ce moment-là de démarrer un POC de développement d'appui web en 3D. Et là, ça m'a permis de voir un petit peu de techno, de voir comment ça marchait le micro-service, de comprendre l'approche des BD. J'ai développé un peu en Cotline. Et du coup, ça a commencé un peu à éveiller ma curiosité pour d'autres technologies. Du coup, bon, je me suis dit je vais faire un petit peu le point. Je vois que j'ai besoin de changements, mais je suis un petit peu perdue de vers où je vais aller. Bon, du coup, je vais commencer à me poser vraiment des questions, à me poser. Et je me demandais du coup, vers où je vais aller, comment évoluer, comment garder un CV cohérent, mais tout en évoluant. Ça, ce n'est pas facile. Comment progresser mais tout en gardant ce que j'ai acquis jusqu'ici. Et finalement, j'ai besoin de faire le point de qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui m'anime en fait dans mon quotidien, qu'est-ce que je recherche. Je vais avoir besoin de m'écouter, un petit peu d'arrêter d'écouter ce qu'on attend de moi, de ne pas écouter trop les autres, vraiment faire le point sur ce que moi, j'ai envie. Mais en fait, même en m'écoutant, on a tous des biais. Et du coup, je vais devoir aussi remettre en question mes croyances et mes ambitions d'avant. Moi, depuis le début, j'ai été vraiment animée par le fait de faire des maths, faire des maths. Est-ce que là, c'est toujours ce dont j'ai envie ? Bon. Du coup, tout en me posant toutes ces questions, je vais aussi commencer à passer des entretiens, que ça aide un petit peu aussi dans nos réflexions. et du coup, je vais avoir un petit peu des postes. On va me proposer des postes. Donc, le premier, celui de développeur, toujours dans C++, mais avec beaucoup d'algorithmes, mais plus dans la 3D. Et en plus, c'était aussi Electra. Bon, ça a l'air intéressant, mais c'est quand même encore ce que je fais déjà. J'ai peur que, au bout d'un moment, je me laisse un petit peu. Bon, du coup, je mets ça de côté. Je veux aussi avoir une proposition, un poste de tech lead dans C++ dans une startup. Bon, c'est intéressant, tech lead, moi, ça m'intéresse, mais c'est encore dans le C++ et puis, je serai tech lead de l'une heure, donc ce sera à moi d'apprendre beaucoup aux autres. Or là, j'ai vraiment envie d'apprendre, j'ai une soif d'apprendre, de découvrir autre chose. Du coup, je vais dire non aussi. Et du coup, je vais m'intéresser à complètement autre chose. Je vais m'intéresser à un poste ouvert en interne, celui d'Ingénieur Data. Ingénieur Data dans l'équipe Enrico. Pourquoi Enrico ? Enrico, pour Enrichissement Collect, mais aussi pour la célèbre chanson d'Enrico Macias, Donnez, Donnez, Donnez. Du coup, je me dis que, déjà, c'est une équipe qui a beaucoup d'humour, c'est bon signe. Et puis, les technos, je me renseigne un peu et ça commence à tirer ma curiosité. De ce cas-là, avec Aska, ça a l'air pas mal. Du coup, même si j'ai vraiment peur d'échouer parce que la data, au final, je n'y connais rien, c'est quand même un plongeon un petit peu dans le vide, je me dis que, je vais quand même passer l'entretien et puis, je verrai bien ce qui se passe. Allez, c'est parti. Comment on fait, comment on passe un entretien quand on postule pour un poste dont on n'a pas les compétences ? Bonjour, je m'appelle Johanna, je suis super motivée. Par contre, je ne connais rien dans la data. Et puis, je veux bien l'augmentation, s'il vous plaît. Bon, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. J'ai vraiment essayé d'expliquer ma démarche, qu'est-ce qui m'a amenée à postuler à ce poste d'ingénieur data. Déjà, pourquoi la data ? Parce que c'est un domaine vraiment très vaste, il y a énormément à apprendre. Et je pense que mon background mathématique sera vraiment un plus, ça m'aidera dans mon quotidien à la fois pour faire des analyses, des statistiques, la data science, voilà, ça sera vraiment un atout. Mais que là, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'apprendre des nouvelles technos. Et là, ce cas-là, ça a l'air hyper intéressant, ça mélange de la programmation orientée objet et de la programmation fonctionnelle. C'est-à-dire aussi hyper intéressant à apprendre. Donc moi, c'est ça vraiment qui m'intéresse. En fait, je crois que j'ai envie de beaucoup plus de challenges dans mon quotidien. J'ai envie vraiment de me casser la tête. Et je pense que derrière ce poste, c'est vraiment ce que je vais retrouver. Et aussi, j'ai envie de beaucoup plus communiquer. Là, je suis vraiment isolée dans ma bulle 3D. Moi, j'ai envie de travailler avec d'autres équipes. Du coup, je pense que c'est vraiment ça puisque data ingénieur, on est vraiment au cœur des équipes. Et puis, je pense que l'équipe est prête à former une nouvelle recrue. Et moi, je suis motivée. Du coup, je pense que ça pourrait le faire. Bon. Du coup, j'ai dû être convaincante puisque j'ai eu poste. Mais c'était aussi le début des premières difficultés. Tout d'abord, je vais avoir une petite déception côté salaire. On va m'expliquer que je vais être débutante. Bonsoir. Bonsoir. Pas de souci. Il n'y a pas de souci, je t'en prie. Trouve une place. Il y en a là. Donc, oui, comme je disais, première déception côté salaire. On m'explique que je vais être débutante, que je vais devoir faire mes preuves. Voilà. On verra bien dans un an comment tu te situes. Bon, OK. Du coup, je suis déçue, mais du coup, je prends l'action de faire toute une cartographie de ma montée en compétences. Donc, je liste vraiment toutes les compétences techniques à acquérir. Je fais une colonne vraiment où je me situe, avec beaucoup de colonnes avec zéro. Et vers où je veux aller. En fait, je me donne des objectifs dans un an. j'aimerais bien être capable de faire tout ça. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, vraiment, je m'enrichis de tout ce que j'ai fait avec des exemples concrets. Comme ça, il y a vraiment la visualisation concrète de cette montée en compétences. Autre petite déception, on dit, Hugo, mais il faut que tu attendes trois mois avant d'intégrer cette équipe. Bon, du coup, c'est un petit peu dur parce que j'ai peur que finalement, quelqu'un change d'avis, que ça ne se fasse pas. Donc, voilà, ça me met un peu dans le stress. Mais pareil, j'en profite et je demande accès à des formations en ligne. Et du coup, pendant ces trois mois, je me forme à fond, à Scala, à Spark. Et comme ça, j'arrive dans la nouvelle équipe avec mes premiers petits bagages de connaissances. Mais globalement, ces petites difficultés-là, ça me montre que je n'ai pas encore acquis la confiance de mon entreprise. Je sens vraiment qu'elle va me mettre à l'épreuve que ça va être à moi de lui montrer que je peux le faire. Et du coup, voilà, ça me met quand même dans une situation où je me pose la question est-ce que je vais réussir à être légitime pour mon entreprise en tant que data ingénieur ? Vous le saurez dans le prochain épisode. Alors, du coup, je vais vous présenter mon nouveau métier, celui d'ingénieur data. Et c'est ingénieur data, donc Electra. Donc, on va parler des données, mais surtout des données que je vais manipuler tous les jours. Donc, mon entreprise qui se situe à Bordeaux, entre autres, elle fabrique des machines qui permettent de découper du tissu. Donc, c'est comme des gros ciseaux, mais ça ressemble plutôt à ça. Et ça ne rentre pas dans votre salon, c'est assez immense. Et ça va permettre de découper à la fois très vite en économisant énormément de tissus et aussi de temps. et ça permet notamment de découper des piles de tissus à la fois. Et donc, mon travail, ça va être de collecter les données issues de ces machines. Alors, c'est comme si ces machines, elles avaient toutes un compte Instagram qu'on appelle la Data Collect. Et toute la journée, elles vont nous envoyer ce qu'elles sont. Donc, par exemple, je suis allumée, j'ai commencé à les couper et puis finalement, je suis tombée en panne, j'ai fait une pause et puis globalement, j'ai découpée en moyenne trois mètres de tissu en deux minutes. Donc, nous, on va s'occuper de récolter toutes ces données, vraiment chaque petit élément de données. On va récupérer aussi d'autres sources d'informations. Ça va être, par exemple, les calendriers de rotation des équipes qui vont travailler sur la machine ou alors toutes les machines d'un même client. Toutes ces infos-là, on va les collecter. On va ici transformer la donnée. On reviendra un petit peu de comment on la transforme. Ça va nous permettre de calculer ce qu'on appelle des KPIs. Ça sera, par exemple, des vitesses de découpe par jour, des temps d'interruption et puis des pourcentages de performance pour chaque machine, finalement. Voilà, toutes ces choses. Et puis, on va les mettre en base de données. Donc, nous, on s'appuie sur la plateforme Snowflake et comme ça, ces données seront à disposition d'autres équipes pour faire des dashboards et faire aussi un petit peu plus d'expertise et d'aide à la décision pour le client. Et derrière, comment ça marche ? Donc, derrière ces petits rouages de transformation de données, on va retrouver la technologie Kafka. Donc, Kafka, c'est vraiment un incontournable de la vie de data parce que ça permet de créer, de gérer, de transformer énormément de données, vraiment des milliers de données et tout ça en temps réel. Et donc, pour faire ça, en fait, c'est comme si on avait plein de petits tuyaux et chaque tuyau, c'est ce qu'on va appeler des Kafka Streams. C'est ce qui va s'occuper de faire des petits blocs d'opérations de transformation. Et le but du jeu, donc, c'est de, dans Kafka, c'est de perdre aucune donnée, de mettre la donnée de la machine jusqu'en base de données sans perdre aucune donnée. Sinon, vraiment, c'est la cata pour le client. Et derrière, ces Kafka Streams, donc chaque petit tuyau, ça va être développé dans un langage qui s'appelle Scala. Et donc, là, je suis loin de mon C++ avec plein de boucles fortes puisque le langage Scala, ça va beaucoup s'appuyer sur de la programmation fonctionnelle. Petit exemple. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du C++. Bon, ce n'est pas obligatoire. Mais voilà, petit exemple d'algorithme simple. Je vais avoir une somme. Je vais faire une petite boucle fort où je vais avoir en fait une liste d'entier de 1 à 5. Je vais faire un if, faire un filtre pour ne prendre que les nombres impairs. Et sur ces nombres, je vais les multiplier les uns avec les autres, les mettre au carré et les sommer. Et là, ça va me faire une somme. Du coup, je vais vous laisser réfléchir à ce petit algorithme. Qu'est-ce que ça peut faire pendant que je vois un petit peu de... Vous savez, qui trouve la solution elle aura plus de gondos. Bon, en fait, on s'en fiche un petit peu, ça fait 35. C'était juste pour faire la petite chose. Mais du coup, c'est pour vous montrer un petit peu la différence quand je suis passée de C++ à ce cas-là. Le même code, ça va ressembler à ça en ce cas-là. Donc, en fait, quand on dit programmation fonctionnelle, c'est qu'on va pouvoir un petit peu tout écrire en une ligne en appliquant à chaque fois des fonctions. Donc, finalement, ici, je vais retrouver ma liste de 1 à 5. Je vais faire une opération de filtre. Donc, je vais filtrer pour garder que les nombres impairs. Donc, je vais avoir le 1, le 3 et le 5. Là, je vais faire un point map. Ça veut dire que sur chaque élément, j'ai appuyé ma fonction qui s'appelle PowerTo, donc qui va m'être au carré. Donc, je vais me retrouver avec 1, 9 et 25 et le point Sam qui va sommer chaque élément et qui va me donner 35. Voilà. Donc, du coup, c'était un petit peu compliqué au début, mais voilà, c'était finalement très vite. Au début, je mettais des points en virgule partout. Il n'y en a plus en ce cas-là. Mais très vite, voilà, je m'y suis fait quand même. Ce que j'ai aimé dans ce cas-là, c'est qu'il y a beaucoup de concepts mathématiques. Donc, pour moi, c'était très intéressant. Et du coup, si vous êtes un peu curieux, moi, j'ai utilisé la plateforme Rocks de JVM pour me former. C'était vraiment très bien expliqué. Donc, voilà un petit exemple de grand écart que j'ai eu à faire. Autre grand écart, en fait, chaque petit tuyau qu'on a vu dans Kafka, ça va être finalement un tout petit projet dans GitLab où on va avoir beaucoup de petits projets. Et là, je suis vraiment loin de l'énorme projet de coder un C++ qui contient toute l'appui 3D où des fois, je ne peux même pas avoir tout le code sur ma machine. quand je travaillais sur Katia, ce n'était pas possible. Voilà. J'ai même connu une fois où pour passer tous les tests, ça prenait plus de 24 heures. Donc là, c'est sympa les petits projets, j'aime bien. et la différence, c'est aussi que là, je suis vraiment au cœur des équipes, que l'aspect communication, c'est hyper important. Je dois comprendre à la fois les équipes qui vont nous envoyer la donnée, qui travaillent plutôt sur le logiciel qui est rattaché à la machine et puis les équipes qui vont utiliser nos données, vraiment communiquer chaque évolution, comprendre leurs besoins. Voilà, on va faire énormément de réunions ensemble, d'échanges. Et du coup, on a un petit peu deux métiers à comprendre, mais moi, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Je vais découvrir aussi Docker, Kubernetes, Jenkins. Tout ça, c'est un peu nouveau et voilà, je veux vraiment changer d'univers, mais c'est hyper intéressant. Et surtout, ça permet de faire des mises en prod rapides et instantanées. Alors que moi, j'avais plutôt l'habitude de faire une ou deux révises par an, et c'était vraiment l'événement à chaque fois. Et aussi, le métier de data ingénieur, ça va être énormément d'améliorations continues. On va vraiment faire beaucoup de veilles technologiques, on va chercher à automatiser le plus possible plein de choses. On va aussi chercher à vraiment produire des données de qualité, faire de la détection d'anomalies, par exemple, faire des analyses un petit peu plus poussées. Donc vraiment, c'est un domaine où ça évolue sans cesse et il y a toujours énormément à apprendre. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'aspect métier. C'est essentiel de comprendre la donnée qu'on manipule. On ne va pas se contenter juste de faire passe-plat et d'écouter ce dont ce qu'on nous dicte, ce dont on a besoin. Il va falloir vraiment chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe derrière, quelle est la valeur ajoutée en fait pour le client de la donnée et voir si on ne peut pas aussi trouver des idées qui améliorent encore plus les KPI qu'on peut rendre. Des petits exemples de challenges que j'ai eu à affronter dans mon quotidien. À peine arrivé dans l'équipe Enrico, c'est le moment où on a décidé de changer de base de données. On est passé de SQL Server à Snowflake. Du coup, c'était bien parce que toute l'équipe a dû se former à Snowflake. Donc au moins, là-dessus, on était au même niveau. Du coup, on a dû définir toute une stratégie de migration des données, définir aussi plein d'informations parce qu'il y a plein de rôles et tout ça dans Snowflake. Et du coup, on a dû aussi trouver une solution pour passer d'une base de données à une autre sans perdre aucune donnée. Donc du coup, la stratégie de migration, ça a été dans un premier temps d'alimenter en temps réel les deux bases de données. Mais là, il nous manquait l'historique des données. Du coup, on a fait une migration d'historique. Mais là, on s'est retrouvé avec plein de doublons. Du coup, on a dû dédoublonner. Pour vous dire, ce n'était pas une petite migration. Autre challenge aussi qu'on a eu, on fait des KPI où il y a beaucoup de mesures de temps de couple par jour, mais on n'était pas très précis. S'il y avait une couple qui commençait par exemple à 23 heures et qui finissait à 1 heure du matin. On a effectué ça au jour 1. Et du coup, on a décidé d'être un peu plus précis, de donner le bon temps qui correspondait à chaque jour. Et du coup, on a dû faire ça à la fois pour la partie de temps réel, mais aussi pour tout l'historique des données. C'était un petit challenge. Et le troisième exemple de challenge, ça a été comment on peut avoir des KPI encore plus précis, offrir des dashboards encore plus temps réel aux clients, chercher des solutions techniques autour de ça. Bon bref, je crois que j'ai un petit peu retrouvé tous mes cassettes mathématiques finalement. Du coup, pour réussir à dompter toute cette data, tous ces challenges techniques, j'ai dû passer forcément par l'étape de formation. Et tout d'abord, formation un petit peu seule dans mon coin. Moi, je suis passée beaucoup par des formations en ligne. Donc, j'ai utilisé notamment la plateforme Udemy, qui est vraiment très bien pour se former. J'ai eu la chance aussi d'assister à des formations proposées en interne et le plus souvent par des collègues qui vraiment choisissaient de partager sa connaissance à l'ensemble des employés de l'entreprise. Et petite astuce, tous les soirs, en fait, je regardais sur GitLab tous les comites des collègues. Donc, j'explonnais mes collègues. Et comme ça, ça me permettait les lendemains lors des revues de code, d'avoir déjà essayé de comprendre un petit peu par moi-même et d'avoir les questions prêtes et tout ce que je n'avais pas compris le lendemain. Donc ça, ça m'a vraiment fait bien progresser. Et puis finalement, la meilleure formation, c'est d'essayer. Il faut vraiment se lancer un petit peu tout seul, même si on met plus de temps. Et puis, voilà, il ne faut pas éviter à se tromper. Des fois, on casse la prod, tant pis, mais au moins, on s'en rappelle. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant quand même des erreurs. Et puis, ne pas hésiter surtout à poser des questions. On se dit, vraiment, là, je suis dans une phase de formation, c'est normal que j'ai plein de questions. Donc, ne pas hésiter à interrompre ses collègues, en réunion, poser des questions, même des questions mètres. Et ça permet des fois aussi à challenger des décisions historiques. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions aussi de pourquoi l'équipe a fait tel choix technique. Et un autre moyen de se former, ça va être de partager ce qu'on a appris. Donc, de cette façon, moi, j'avais développé un petit projet avec des exemples et des exercices sur Kafka Stream pour montrer un petit peu comment l'API marchait. Et j'ai proposé l'atelier en interne. Et comme ça, les collègues qui ne connaissaient pas trop Kafka, ça leur a permis aussi de découvrir l'application. Et moi, j'ai vérifié que j'avais bien compris comment ça marchait. Et un autre moyen, ça va être d'assister à des conférences. En fait, ce n'est pas parce qu'on est débutant sur un sujet qu'on ne peut pas aller voir les conférences sur le sujet. Ce n'est pas grave si on ne comprend pas 100% de la conférence. On va forcément s'améliorer et apprendre des choses. Donc, j'ai eu la chance d'assister à pas mal de conférences même dès le début de la formation. Et en plus, assister à ces conférences, ça m'a en plus donné envie de devenir speaker. Donc, ça, c'était bonus. Mais la vérité, c'est que la réussite de cette reconversion, je la donne surtout à mon équipe qui m'a vraiment très bien accueillie, qui m'a encouragée vraiment dès le début. Donc, des petits exemples. Par exemple, au début, on m'a attribué un par un. Et lui, il m'a appris déjà tout le métier autour des machines de découpe, tout le fonctionnel. Il m'a tout expliqué, les équipes en amont, voilà, qui c'était, qui allaient utiliser la donnée. Il m'a aussi expliqué énormément de concepts autour de Kafka. Donc, ça, ça m'a énormément aidée. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que dans l'équipe, on va rédiger la documentation en live. Donc, ça, c'est une bonne pratique pas mal après COVID. On va vraiment écrire en live la documentation. On va faire aussi beaucoup de schémas. Et en fait, on s'assure que chaque réunion comme ça, tout le monde repart avec le même niveau de connaissance. On va faire énormément de mobs et de paires programmés. Comme ça, tout le monde, toute la compétence de l'équipe évolue. Et on va aussi faire des points de sharing où chacun va proposer un sujet qu'il connaît bien à toute l'équipe. Et puis même, des fois, sur des sujets qu'on ne connaît pas, on va un petit peu faire des coding de jeu pour s'améliorer tout son sens. Mais le principal, c'est que mon équipe m'a vraiment soutenu et accompagné dès le début. Par exemple, ils me demandaient mon avis même quand je n'avais pas encore toutes les compétences. Donc, en fait, ils m'ont montré qu'ils avaient confiance en moi et ça m'a vraiment permis de me sentir à ma place et de m'épanouir au sein de cette équipe. Bon, malgré cette super équipe, Enrico, vraiment très bienveillante, très compétente pour me former et vraiment au top, malgré ça, j'ai quand même eu aussi des hauts et des bas dans cette reconversion. Donc, je vais vous parler un petit peu des moments de doute que j'ai pu rencontrer. Donc, par exemple, il y avait des jours où j'avais cette petite phrase qui tournait dans ma tête. Ah là là, je me sens nulle, je sens que je suis vraiment un boulet pour mon équipe. Ou alors, il y avait d'autres moments où je rentrais de vacances ou d'un week-end prolongé et là, j'ai l'impression que je ne comprenais plus rien. Je ne comprenais plus le fonctionnel qui avait évolué ou certains concepts de Cap-Ca que je pensais que j'avais compris. Là, je n'y arrive plus. Et puis, des fois, je me dis, ce cas-là, c'est quand même compliqué et mon collègue, il m'a expliqué 20 fois c'était quoi une monade en ce cas-là. Je n'ai toujours pas compris. Je me dis, je ne vais pas y arriver. Et des fois, je vais tout remettre en question. Je me dis, mais est-ce que je n'ai pas fait cette reconversion pour rien ? Moi, j'étais bien dans le C++. J'avais acquis une certaine expertise. C'est dur de repartir à zéro. Est-ce que j'ai fait les bonnes fois ? Et puis, je vais me dire aussi, est-ce qu'on va toujours nous prendre pour une débutante finalement ? Bon, ça, c'est les doutes. On appelle ça aussi le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça va être des fois très difficile de faire peur ces petites phrases. Et on va ajouter à ça d'autres moments où on va recevoir des phrases de l'extérieur. Donc, c'est vraiment des gens plutôt à l'extérieur de mon équipe. Ils ne sont pas forcément au courant de tout ce que je suis en train de dire, toute cette difficulté à monter en compétence. Ils ne savent pas que je suis en pleine recherche de légitimité, justement. Et du coup, ces petites phrases, ça va faire plutôt mal. Par exemple, on va me dire « Ah, mais oui, c'est toi la nouvelle QA de l'équipe Enrico. » Donc, oui, mais non. Moi, je suis d'être ingénieur. je n'ai pas compris pourquoi il y avait eu cette erreur. On va aussi me dire « Mais c'est toi ? » Non. Ça ne te fait pas peur d'être la seule fille de l'équipe ? Donc, non, je n'ai jamais eu peur de travailler avec des hommes puisque c'est ce que je fais depuis toujours. Et moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt cette montée en compétence, ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a ? Et voilà, en fait, derrière ce sexisme bienveillant, ce n'est pas du tout bienveillant puisqu'on cherche à mettre dans une case différente des autres. Il y a aussi un autre moment où on va me prendre à part sur mon équipe et on va me poser des questions assez techniques sur une décision prise par mon équipe avant que j'arrive et de façon un peu agressive et devant d'autres gens en plus. Et là, je ne vais pas avoir les codes, je ne vais pas avoir vraiment les armes pour défendre cette idée et du coup, je vais vraiment me sentir mal parce qu'en plus, j'avais envie de bien représenter mon équipe et voilà, ça va être vraiment un sentiment d'échec pour moi. Un autre exemple, au bout d'un an, malgré ma super matrice des compétences, on va me dire que oui, mais il y a le contexte économique, du coup, encore une déception côté salaire. et puis, le meilleur pour la fin, pour la petite histoire, je venais d'apprendre que j'étais sélectionnée à Tadix. Fanny et Stéphane sont les premiers qui m'ont dit oui pour mon talk. Donc, lors d'une réunion de la communauté des speakers à Lectra, j'étais très fière d'annoncer que j'avais enfin eu un oui et que j'allais enfin faire mon talk devant tout le monde. Et là, j'ai un collègue qui m'a dit « Ah, mais si t'es prise en tant que speaker, c'est parce que t'es une femme. » Voilà. Bon. Du coup, ça, c'est un petit peu des moments de découragement où là, vraiment, je ne me sens pas légitime. Je sens qu'on va toujours me voir comme la fille de l'équipe Enrico, comme la débutante en reconversion, que je vais toujours avoir besoin de Steven et de Brian pour m'aider finalement. Et ces jours-là, je ne me sens vraiment pas légitime. Mais je me dis que je ne suis pas la seule en fait à ressentir tout ça, que tous ceux qui passent par une reconversion doivent ressentir tout ça et que ça va être à moi de devoir apprendre à enlever finalement ce masque dans le poster et que je vais devoir vraiment ouvrir les yeux sur tout ce que j'ai accompli juste ici, sur tout ce que je vaux. Et pour ça, le meilleur moyen, ça va être de célébrer les petites victoires. Alors, ça, c'est même vraiment le début de la reconversion. Donc, à peine j'arrive, ok, je n'ai pas encore les compétences, je ne peux pas encore aider mon équipe partout, mais moi aussi, je peux apporter des choses. Donc, par exemple, je vais aussi proposer des sessions de partage sur ce que je connais. Je vais leur présenter qu'est-ce que c'est la 3D. Je vais leur faire des petits tutos sur Goofs parce que ça, je connais bien. Je vais aussi animer des rétrospectives, par exemple. Puis, je vais organiser des petites soirées de karaoké pour le team jeudi. Comme ça, moi aussi, je vais apporter ma petite sière à l'édit. Autre exemple, c'est la deuxième story sur le même tuyau qu'avec Catherine. Et là, je développe la story beaucoup plus rapidement que la première fois. Victoire. Et puis, finalement, je vais recevoir des compliments et des encouragements de la part de mon équipe. Donc, je me dis, ouais, c'est bon, je suis sur la bonne voie. Et puis, je vais commencer à proposer des idées pertinentes, que ce soit en réunion ou même en revue de code. Et à un moment, je vais tellement prendre confiance en moi que je vais même me lancer dans des nouveaux challenges et comme celui de devenir speaker. Donc, c'est ce que j'ai fait cette année. Et en fait, je vais réaliser que la plus grande victoire, c'est vraiment d'avoir réussi d'être sortie de sa zone de confort. en fait, je vais réaliser que cette reconversion, ce n'était pas seulement une quête de compétence, de connaissance, c'était surtout une quête de légitimité. Et ça m'a vraiment appris à éprouver ma confiance en moi au quotidien et notamment à beaucoup l'améliorer. En fait, je vais me rendre compte que passer par une reconversion et donc avoir un parcours atypique, ça va être vraiment un gage d'agilité et d'innovation. Je me rends compte que je ne suis pas du tout un boulet pour mon équipe mais je vais vraiment être un atout parce que je vais favoriser la diversité des profils de l'équipe. Et ça, c'est vraiment essentiel pour avoir une équipe agile et performante. Ça va vraiment leur apporter beaucoup parce que je vais pousser mon équipe à beaucoup plus se challenger, je vais pousser à changer leurs automatiques et puis en réunion, je vais avoir des idées un peu disruptives, un peu différentes parce que j'ai un parcours différent et forcément un regard différent. Donc, par exemple, moi, avec mon basame de mathématiques, j'ai un petit peu plus poussé mon équipe à aller plus loin dans les analyses, à être un petit peu plus rigoureux. Je veux aussi beaucoup plus m'interroger sur le besoin derrière ce qu'on fait sur le fonctionnel parce que c'est une partie qui m'intéresse énormément. Donc, tout ça, c'est ce que je vais pouvoir aussi apporter à l'équipe. Et puis, en fait, maintenant, dès qu'il y a un nouveau challenge, un nouveau défi, par exemple, des compétences à apprendre, je vais vraiment être hyper motivée et je vais avoir soif vraiment de me challenger au quotidien. Et ça, ça va être vraiment aussi ce que je vais apporter à l'équipe, en fait, cette motivation au quotidien. Bon, j'espère que peut-être j'ai donné envie à certains d'entre vous de vous lancer, que ce soit dans une reconversion mais même peu importe le challenge finalement. En tout cas, si c'est le cas, quelques conseils. Donc, si vous vous lancez dans une reconversion ou même dans un nouveau travail, faites très attention vraiment à l'environnement de travail. Donc, derrière environnement, j'entends la nouvelle équipe, le futur chef, même l'esprit d'entreprise puisque finalement, la reconversion, ça va être surtout une question de confiance. Si au quotidien, on a un chef qui nous dévalorise ou qui nous donne des objectifs inatteignables, ça ne peut pas marcher. Il faut faire aussi attention aux conditions du poste, le nouveau titre du poste, le nouveau salaire, le temps qu'on va vous accorder aussi pour vous former au début. Ça, ça va être très important. Et pourquoi pas passer par une formation diplômante ? Ça vous donnera vraiment de la légitimité justement. Ça peut être une formation externe par exemple. Et je conseille aussi de faire cette cartographie des compétences. Moi, je continue même à la faire au fil des années sur toutes les compétences que j'ai envie d'acquérir. Et je regarde si je respecte un petit peu mes ambitions de début d'année. Et puis finalement, ce qui n'est pas facile, ça va être vraiment d'avancer par petits pas. Donc, il faut accepter de repartir à zéro, accepter d'être débutant, mais voilà, il faut réussir à mettre son égo de côté et apprendre les sujets les uns après les autres. Et on voit qu'au fur et à mesure, on y arrive. Mais il faut vraiment réussir à se booster au quotidien, savourer les petites victoires, comme je l'ai dit, ça va être beaucoup. Et puis, ne pas hésiter à mettre son égo de côté parce qu'on va devoir poser beaucoup de questions. Et c'est normal d'être dans ce mode d'apprentissage. Ce n'est pas du tout dégradant finalement. Et comment on se lance ? Moi, je vous propose d'en discuter le plus possible autour de vous, que ce soit en interne dans votre entreprise, mais aussi à travers toutes vos relations. Et quand on discute, il faut argumenter honnêtement tous ses choix. Il ne faut pas chercher à se survendre sur des sujets qu'on ne connaît pas. Il faut vraiment être sincère. Et finalement, il faut surtout oser. En fait, oser postuler à un poste dans lequel on ne coche pas toutes les cases, on n'a pas toutes les compétences, mais on dit que, voilà, pourquoi on a cette démarche, pourquoi on postule et que c'est des compétences qu'on souhaite acquérir finalement. Donc, il ne faut pas hésiter à se lancer. On peut aussi faire des vies ma vie. Donc, ça, c'est pas mal ce qu'on fait dans mon entreprise. On peut passer, par exemple, un mois dans une autre équipe. Ça, c'est hyper enrichissant et ça permet un peu de voir ce qui se fait ailleurs. Et puis, je crois que finalement, il faut être curieux. Il faut faire de la veille techno pourquoi pas faire des formations sur des sujets qu'on ne connaît pas, aller voir des conférences sur des sujets qu'on ne connaît pas du tout. Ça, ça va vraiment nous apporter une ouverture d'esprit qui est vraiment intéressante. Mais dans tout ça, le rôle de l'entreprise va être aussi très important. pour moi, c'est à l'entreprise de favoriser l'inclusivité au sein de sa boîte. C'est à l'entreprise vraiment de faire attention quand ils font les descriptifs des postes, d'ouvrir la porte en fait à ces profils en reconversion. Comme je disais au début du talk, quand on est une femme, on n'est souvent pas poussé dans notre enfance, dans notre adolescence à faire une carrière dans les sciences, dans l'informatique. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de femmes vont se réorienter au cours de leur carrière et venir vers l'informatique mais finalement plus tard. Et du coup, je pense que si les entreprises sont beaucoup plus ouverts à l'inclusivité de ce type de profil atypique, ça va peut-être nous amener encore plus de femmes dans la tête. C'est à l'entreprise aussi de donner le temps et les moyens à la fois aux reconvertis pour se former mais aussi aux équipes pour former les nouveaux qui vont arriver. Et je pense que l'entreprise va aussi comprendre qu'elle va énormément apprendre de chaque profil des différences et des différentes expériences de chacun. Alors, petit récapitulatif. Donc, voilà. Donc, moi, j'aimais énormément les maths. Même si on ne m'a pas trop poussée, j'ai eu la chance de commencer ma carrière en faisant des applications 3D codé en C++. C'était vraiment hyper enrichissant. Je n'ai vraiment aucun regret d'avoir fait tout ça. J'ai vraiment énormément appris. Cependant, il y a un moment où j'ai compris que je n'étais plus à ma place, que ce n'était pas vraiment ça que j'avais envie de faire, que j'avais envie de beaucoup plus apprendre, beaucoup plus me challenger et que j'étais un peu prête à repartir à zéro finalement. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancée dans une reconversion où j'ai dû apprendre à dompter la data avec beaucoup de concepts à apprendre. Et là, ça n'a pas été facile. J'ai connu un petit peu des doutes et des déceptions. Mais j'ai eu vraiment une équipe qui était vraiment mon pilier et qui m'a permis vraiment de m'épanouir dans ce rôle de data ingénieur. Et du coup, petit à petit, j'ai gagné confiance en moi et j'ai vraiment réussi à développer cette confiance. Et je suis repartie du coup avec beaucoup plus que des compétences techniques. j'ai découvert que finalement, avoir un parcours atypique, c'était surtout un plus puisque maintenant, je suis prête à beaucoup plus me challenger, à m'adapter aux changements. Et ça m'a même permis de devenir speaker aujourd'hui. Et du coup, c'est ce que je voulais vous partager avec vous en espérant vous inspirer vous aussi. Donc, merci beaucoup d'être venue et de m'avoir écoutée ce soir. j'espère vous avoir donné envie surtout de croire en vous et de vous lancer dans des nouveaux challenges. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir échanger sur les expériences de chacun sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup. J'ai aussi une partie feedback si vous voulez m'aider à améliorer ce talk aussi. C'est possible. Vous pouvez aussi le faire de vive voix. Il y a le choix. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, c'est bien que vous ne pouvez pas parler de la vidéo. Je pense que vous avez des questions que vous avez avec votre tableau. Oui, ça marche. Oui. La question de J, c'est ton expérience en fait plus de plus. Est-ce qu'elle a poussé à amener des problématiques d'optimisation des performances dans ton équipe que vous n'avez pas forcément avant ? Oui, alors la question c'est est-ce que mon expérience en C++ m'a poussé à challenger un peu l'équipe pour optimiser les performances et tout ça ? Alors, un petit peu, un petit peu, enfin, par petites touches dans le quotidien, je peux t'amener à dire, voilà, ça, ça va être plus optimisé que ça, mais pas encore complètement, mais j'aimerais bien justement le faire plus. Là, notamment, je me forme à Scala ZIO qui permet aussi de coder en Scala sur plusieurs threads et de faire des choses en parallèle et tout ça. Donc, ça m'a beaucoup parlé, forcément, et du coup, peut-être que ça m'aidera à amener un petit peu plus ce genre de discussion. Voilà. Donc, de temps en temps, mais peut-être que ça va arriver encore plus. Voilà. Oui, pardon. Ah oui, c'est quality, comment ? Pardon ? Assurance. En fait, c'est celui qui est responsable de la validation des développements. Donc, il va faire des tests et tout ça. Voilà. En fait, il y en a souvent un par équipe de devs et voilà, j'étais un peu surprise parce qu'en plus, c'était une personne qui nous avait déjà fait des réunions avec et tout ça et voilà, je pense que c'était parce qu'il y a souvent dans une équipe où il y a une fille et souvent la fille qui est tuée. Ce n'est pas toujours le cas, heureusement, mais je pense que c'était un peu dû à ça. Voilà. Oui ? Bonsoir. Alors, moi, je viens aussi d'un parcours scientifique. Oui. Donc, quand on regarde la big data, moi, on me montre toujours avec des données d'Instagram qui arrivent dans un data lake. Oui. Là, il y a des tuyaux 4K qui partent et qui sont de l'air qui se repartent et voilà. Et à la fin, ça donne quelque chose. Donc, pour moi, en tant que, moi, je suis ingénieur de gestion, donc on a l'utilisateur de faire ça, de ses formulaires, donc je sais ce qu'il y a et je sais comment utiliser le travail. Donc, pour moi, la data, c'est, là, ce que ça fait beaucoup peur, c'est que j'ai l'impression que le problème est mal définit. Les problèmes, pour moi, on peut le voir de la stéphère, sont mal définis. Donc, pour moi, j'ai du mal à le contourner et à le diviser. Donc, comment est-ce que vous approchez à ce problème ? On a plein de données qui viennent de partout nucléaire, le ciel, la terre. Comment est-ce qu'on approche le problème de savoir qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est possible de prendre un virus ? Dans quel état on va passer pour arriver au but ? D'accord. Donc, pour résumer la question, c'est sur la problématique de… En quoi l'approche d'un problème en travaillant de Big Data est différent de l'approche du problème en travaillant de l'informatique plus classe. D'accord. En quoi l'approche d'un problème dans le domaine de Big Data est différent d'un problème plus général dans l'informatique ? Alors, on va y avoir souvent déjà deux premières questions. Bon, forcément, on va avoir des données brutes et on va devoir trouver c'est quoi l'élément qualitatif qui va aider le client dans sa prise de décision. Donc, extraire les infos. Et les deux questions, ça va être est-ce que le client a besoin de ces infos-là en temps réel parce que c'est pour des décisions qu'il doit prendre à l'instant T pour optimiser son travail ou est-ce que c'est plutôt des données qu'il a besoin de voir, par exemple, sur toute son année pour prendre des décisions pour l'année qui va suivre ou pour le mois qui va suivre ? Donc, tout ça, selon les réponses à ces questions, techniquement, déjà, ça sera différent. Et après, la problématique, c'est que souvent, l'information, donc, déjà, les choix, ça parle toujours du besoin client et le besoin, le client, il dit, j'aimerais avoir telles informations, telles informations et en fait, les infos, ils sont dans plusieurs données différentes, ça ne va pas être, sinon, le client, il a déjà l'info, en fait. Donc, ça va être comment on achemine chaque source d'information de la meilleure manière pour trouver les réponses à ces questions. Et après, nous, c'est vrai qu'on attend trop de, encore de travaux avec des data scientists. Peut-être que ça va venir, moi, je l'aimerais beaucoup, mais ça va être aussi comment donner la meilleure donnée possible à ces data scientists pour qu'ils fassent, par exemple, des modèles et faire des choses encore plus intelligentes, de la prédiction, de la customisation, par exemple, vraiment, à chaque client, lui donner l'info qui lui correspond et ne pas donner la même info à tous les clients. Et ça, ça va être le travail du data ingénieur puisque pour que le data scientist donne la meilleure information possible, il faut qu'il ait pu entraîner ses modèles et qu'il ait une quantité assez énorme et pertinente de données. Donc, il y a toutes ces problématiques-là. J'espère que... Donc, il est data ingénieur, le data scientist, ça va être... ça peut être après. Voilà. Data scientist, ça va utiliser nos données, en fait. Nous, on va vraiment collecter la donnée. Ça peut être de différentes sources d'informations. Ça peut arriver à en différer, par exemple, et puis nous, on agrège tout ça. Et ça sera à la disposition soit d'équipes qui vont faire des dashboards ou des applications au temps réel où on voit en continu comment la machine, elle fonctionne, est-ce qu'il faut faire des actions dessus instantanément. Mais ça peut être aussi à des data scientists pour qu'ils puissent créer des modèles pour aller encore plus loin dans la production, dans la customisation. Oui ? La question qui est la rémunération. Oui. Est-ce que enfin, l'entreprise propose un plan cohérent pour la suite ? Je n'ai pas encore la réponse. Oui. Parce que la deuxième déception, c'était l'année dernière. Donc, je l'espère. Il y a eu des efforts de fait. Mais je sais que je ne suis pas encore là où je devrais être à cause de cette reconversion. voilà. Voilà. Oui ? À la base, vous avez un peu changé aussi pour vous avez une soif de me casser la tête un petit peu. Oui. Est-ce que cette fois, ça n'est pas de même ? Ça dit 7 ? Oui, voilà. Donc, pardon, des fois, j'ai oublié de répéter la question, mais c'était si ma soif de me casser la tête était pas du 7. Oui, il y a eu vraiment des moments de grosses réflexions et ça arrive régulièrement. Donc là, vraiment, je suis pleinement satisfaite dans ces moments-là qu'on n'a pas de solution et qu'il faut réfléchir. Mais j'ai toujours envie d'apprendre encore et d'aller plus loin. Et voilà, justement, cette partie analyse, un peu plus chercher, comprendre le métier autour des données et voilà, j'aimerais bien retourner un petit peu dans les statistiques dans la data science mais en gardant ce rôle de data ingé parce que je sais que vraiment la collecte de la donnée c'est vraiment ce qui va permettre derrière de faire marcher le reste. Mais j'aimerais bien avoir cette double compétence un petit peu d'y réutiliser un peu mes maths. Donc, je pense que voilà, ma soif de casse-tête elle n'est jamais pleinement satisfaite mais en tout cas elle est dans ce nouveau rôle. Je sais que je peux aller en chercher si j'en ai besoin. voilà. Promis, c'est ma dernière. Est-ce que les jeux de mots de l'équipe sont contagieux ? Est-ce que vous aussi maintenant vous ne pouvez pas vous créer un projet ? Oui, 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 oui. J'ai un collègue qui est dans la salle qui peut confirmer. Elle est parfaitement intégrée. Oui, oui, complètement. Même un collègue quand il est absent je le remplace c'est un mot pour lui. Oui. Est-ce que entre l'école et vos deux équipes c'est une véritable continuité ou au contraire une véritable rencontre ? Alors, dans mon école j'ai vraiment je pense que l'école ça nous apprend à apprendre finalement. Donc, il y a des choses forcément qu'on a vu à l'école qu'on peut se servir. Après, j'ai vu énormément de choses en statistiques mais malheureusement j'ai beaucoup oublié mais je pense que je vais être capable de réapprendre tout ça. Donc, moi j'ai vu vraiment l'étape de passer du monde C++ au monde de la data voilà, c'était quand même un gros gap même si j'ai resté dans le même métier puisque j'étais toujours développeuse mais on va dire que l'école m'a vraiment appris à m'adapter à apprendre à avoir des challenges comme ça donc oui, ça reste la bonne école où j'aurais pu faire directement d'être ingénieur je pense que je pouvais avec cette école-là. Donc, je pense qu'il faut voir aussi le métier d'ingénieur dans le sens où il ne faut pas se mettre des barrières il ne faut pas se dire je me suis spécialisée dans ça donc il faut que je les reste finalement il faut être assez ouvert et puis demain si je veux refaire de la 3D des maths je peux toujours le faire il ne faut pas se mettre des barrières donc finalement il faut se dire il n'y a pas de mauvais choix et puis on a le droit à l'erreur de dire je teste ça et puis je reviens en arrière c'est possible et ça ouvre l'esprit dans tous les cas comment vous allez développer vos connaissances pour les mettre en application dans des entreprises qui ne savent pas qu'elles ont ce besoin et pourtant il faudrait aller aller vers ces infos d'accord alors je vous explique en fait je suis d'hab dans une entreprise la data on en a sur plein plein d'aspects donc c'est dans l'erreur donc on l'a sur les compétences dans l'erreur on l'a sur la gestion c'est logique avec l'ESP et en fait arriver à prendre la décision de faire rentrer une personne de l'extérieur ou ingénieur en informatique sur la data et tout ça c'est une décision hyper long à prendre dans votre pays comment vous allez développer j'imagine que si vous faites des techniques des choses comme ça c'est pour faire connaître le bébé donc du coup est-ce que vous avez déjà des idées sur comment développer pour que les chefs d'entreprise d'aujourd'hui et de demain en fait sachent oui alors je pense qu'aujourd'hui les entreprises sont quand même conscientes qu'il faut collecter de la donnée que ça a de la valeur et même ont peut-être tendance plutôt à des fois trop en collecter en disant on sait pas encore ce qu'on va en faire mais on va garder ça c'est pas très cher de stocker alors on garde et sans penser réellement aux besoins qu'il y aura derrière donc je conseille quand même plutôt de s'interroger avant quand même en amont sur quel serait notre besoin quelles questions on a besoin d'adresser qu'on n'a pas les réponses en fait ce serait bien que le client il puisse avoir telle information ça aiderait à prendre telle décision comment on peut faire et après comment ça peut être peut-être faire des audits avec justement avant d'embaucher ça peut être du consulting ou quelqu'un va peut-être pouvoir faire un pop montrer regarder avec vos données voilà ce que je peux en faire ressortir et peut-être peut-être ça peut être une idée pour une entreprise qui voilà qui n'a pas cette compétence data de déjà voir de quel profil elle a besoin parce que derrière data il y a énormément de métiers moi data ingénieur c'est plutôt la collecte après et la transformation il y a data analyse qui va faire voilà une première analyse sur ces données donner des premières informations qui vont être déjà hyper intéressantes pour un client ou pour l'entreprise et puis la data science c'est vraiment pour répondre encore plus au-delà des questions encore plus poussées de la prédiction voilà bon c'est ce que c'est ce que je dirais hein ah ça y est ils sont là bon oui je pense que ça m'intéresse en fait j'ai déjà fait une formation sur le machine learning dans mon coin donc voilà j'ai un peu les concepts et tout après j'avais déjà essayé aussi de mettre en place dans un autre cadre quand j'étais à Dassault Systèmes où j'étais un peu à la recherche on essayait de le mettre en place et je voyais que la difficulté c'était vraiment la donner en fait la récupérer donner la plus pertinente possible donc en fait ça m'intéresse mais j'ai pas envie de lâcher ce côté je sais comment récupérer la donnée je sais comment la transformer donc voilà j'aimerais garder ce côté où je suis capable d'aider les data scientists de leur parler peut-être d'aider leur modèle peut-être de travailler avec eux mais aussi d'aider à collecter cette donnée parce que c'est ce qui va marcher derrière après peut-être tu peux aussi répondre à la question je pense je pense c'est le plus proche que toi tu fais des recherches parce qu'on a un peu quand tu as des modèles mais ça va être très super un peu de maths c'est pas ça oui mais par rapport à la petite élection on fait tout ce qu'on appelle les machines armésionnaires parce qu'ils manipulent comme la donnée ils sont vraiment orientés pour leur modèle et du coup il y a vraiment tout ce côté d'utilisation de la donnée etc d'accord ouais voilà c'est tellement la note qu'il y a un nouveau monsieur qui arrive tout le jour mais oui c'est ça en tout cas oui ça m'intéresse de développer cette connaissance voilà merci Joana merci à vous merci à vous